Tiens, je voulais juste en profiter, comme on est aussi Sabrina et Marc qui sont là, parce que ça peut aussi être un bel exemple. Toi Sabrina, tu viens de la Courneuve. Oui. Je voulais que tu nous expliques un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené vers le cinéma. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de boulot ? C'est venu un petit peu par chance, par... Eh bien moi, je viens de la cité des 4000 à la Courneuve. Et en fait, j'ai eu de la chance. C'est ma maman qui a trouvé une affiche en bas de chez moi, en emmenant ma petite sœur au parc de la Courneuve l'été. On ne partait pas en vacances, donc on allait au parc. Il est bien au parc de la Courneuve. Il est grand, il prend la bouche de l'humain et tout. Il y a des signes, il y a tout. Non mais du coup, c'est ma maman qui a trouvé cette affiche et qui m'a dit « T'as envie d'essayer ? » Tu avais quel âge toi ? J'avais 13 ans. 13 ans ? J'avais 13 ans et c'était pour le casting de l'Esquive. De l'Esquive, ouais. Exactement, donc casting sauvage, je devais improviser. Et puis j'ai été et je me suis dit « Seye, je suis là, j'y reste. » Et on y prend goût en fait. Eh bien on y prend goût, ouais. T'avais jamais pris de cours, de théâtre ? Jamais. Tu n'as pas été au centre culturel ou de remont, t'avais pas ? Si, si, si. Non, j'y allais mais pour faire de la danse. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on n'a jamais de cours de comédie. Non, pas de cours de comédie mais ça s'enchaîne petit à petit. Du coup, ça s'est bien enchaîné. Avec l'Esquive, j'ai été nommée meilleur espoir féminin au César. Et du coup, ça m'a permis d'avoir d'autres propositions et de faire plein de belles choses. Et j'ai dit « Je suis là, je reste. » Et le film de Malik, toi, quand tu reçois justement le scénario, quand on t'en parle et tout, c'est quelque chose que tu as envie de faire tout de suite ? Ou il faut un peu de temps, il faut réfléchir ? Ah bah non, non, non. D'abord, quand mon agent m'a appelé pour me dire que Malik voulait me rencontrer et que ce serait pour éventuellement jouer le rôle de Nawel, j'ai tout de suite sauté au plafond. Et puis moi, j'avais lu le bouquin, donc j'avais hâte, et en même temps j'appréhendais, mais j'avais hâte de lire l'adaptation, et donc le scénario. Et quand j'ai eu le scénario, j'ai eu un véritable coup de foudre, coup de cœur pour le scénar, et j'avais envie de... C'était un besoin pour moi de... Il fallait que j'en fasse partie, quoi, vraiment. Pour tous les thèmes qu'il aborde, parce que c'est un film qui est important. C'était... Voilà. Il fallait... J'aurais tenu la paire, j'aurais passé le balai, la figure, n'importe, mais il fallait que je sois là. Et donc voilà, ensuite, c'en est suivi la rencontre avec Malik, passionnante, où on a discuté pendant des heures. Alors Malik, je sais que c'est pas super agrape, surtout quand les comédiens sont là, mais t'avais pensé à d'autres personnes, ou pas, pour le rôle de Wallen ? Mais je t'ai dit que Wallen, quand j'écrivais, elle m'a dit Sabrina. Elle t'a dit pression. Elle m'a dit ça y est, Sabrina. Toi, tu pensais à personne d'autre en particulier ? Non, non, non. Il a pas eu le temps. T'as pas eu le temps, oui, en fait. En fait, c'est ça. Elle m'a pris de vitesse. D'ailleurs, j'ai commencé, j'ai dit la jeune fille, j'ai même pas écrit Wallen encore. Déjà, il fallait accoler Sabrina avec. Donc, t'es mort déjà, c'était fini. Ah oui, c'est vraiment dès le début. Non, mais en vrai, pour te dire la vérité, avant même que je commence d'écrire l'adaptation, c'est-à-dire quand on commençait à évoquer le projet et tout, parce qu'en fait, la manière dont je travaille, Wallen, c'est mon premier public aussi. C'est-à-dire quand je fais des choses, des projets, je lui en parle, etc. Et d'entrée, elle m'a dit, avant que j'écrive la première lettre, que je pose le premier mot du scénario, elle m'avait déjà dit Sabrina. Donc, ça m'a permis néanmoins de faire mes recherches, de voir et de voir à quel point j'avais affaire à une actrice fabuleuse. Donc, en même temps, ça a été rapide, une évidence simple. En plus, regarde Wallen, tu comprends plus. Il y a un moment, c'est genre, elle ne dit pas ça autre chose. En même temps, Sabrina, je l'avais rencontrée, tu sais, avant. Vous n'étiez pas vue ici, déjà ? Non, c'était pas ici, vous n'étiez pas vue à Skyrock ? Oui, c'est ici. Mais il faut raconter Skyrock, quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Notre vraie première rencontre, c'était ici, à Hermes Planète Rapsi. Je te jure. Pour Miséricorde. Je te jure. Elle était aussi, elle est venue, elle est montée. Elle était venue voir Wallen. T'es venue voir Wallen. Ben oui. Tu te rends compte ? Il faut expliquer les origines. C'est incroyable. Mais tu ne t'en souviens pas, non ? C'était quand ? Ah ben écoute. Non, de toi, mais pas de moi, moi j'étais là. Je me souviens du Planète Rapsi Miséricorde, mais je ne me souviens pas de tous les gens qui sont présents. Je suis désolée, Sabrina, excuse-moi. Sabrina était là, et franchement, j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est pour des raisons professionnelles, tu vois, que je voulais vraiment que ce soit elle, parce qu'elle est talentueuse, il n'y a rien à dire, mais c'est aussi pour des raisons humaines. Tu vois, on partage le même état d'esprit de simplicité et en même temps de performance. Donc voilà, pour moi, c'était les deux critères de sélection. Magnifique ! Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !